Sous-titrage ST' 501 J'ai fait une petite expérience l'année dernière. J'ai cultivé un hectare de fèves. J'ai semé un hectare de fèves sur une surface d'un hectare. Et juste à côté, il y a une autre parcelle d'un hectare et demi aussi. Et là, mon père, cette année, il a voulu cultiver du foie. Donc, l'année dernière, j'ai cultivé des fèves. Elle a donné un rendement qui est plus intéressant que l'autre partie, qu'elle était à terrain nul. Donc, je suis confiant que l'effet des légumes lunettes sur les cultures soit internaçantes ou soit d'années d'après. Après, je confirme ce que Mme la dernière a expliqué pour fixer l'azote dans le sol et pour faire augmenter la matière organique, le pourcentage de la matière organique dans le sol et tout. Oui, c'est vrai. Je ne peux plus supporter quand on me dit que la Tunisie était le premier de Rome. Oui, c'était le premier de Rome. Vous savez pourquoi ? Non, parce qu'une année sur deux, il se met des fèves. Et les fèves étaient envoyées à Rome. C'était comme la population qui en chômage n'avait pas grand-chose, il fallait des ténèbres tranquilles. Et que la principale nourriture, c'était des fèves. On distribuait gratuitement les kilos de fèves produits en Tunisie. C'est ça, la véritable histoire. Et c'est pour ça qu'on avait des rendements de 140 hectares en Tunisie. Il y a une céréale ? 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 Parce qu'en général, les bactéries sont presque toujours là. C'est l'affaire de la févrole. Si la tête est assez froide, il y a le bercy, le sable d'Alexandrie. La baisse. Merci. On a de la baisse ? La baisse, alors c'est un problème. La baisse, elle est horriblement chère parce qu'on n'arrive pas à la trop. Il y a très peu de l'agriculture qui prend de la multiplication de baisse. J'ai une question technique, s'il vous plaît, concernant les herbes. L'autre fois, vous nous avez parlé de la profondeur des racines. Il y a deux variétés. C'est une variété africaine dont la longueur des racines va jusqu'à 12 mètres. chaque an, vous avez 12 mètres de profondeur. Et une variété en normande, je pense, c'est ça ? La baisse. La baisse. La baisse, elle est moins profonde. Quelle est l'importance justement de la profondeur des racines, enfin de la longueur des racines pour l'environnement justement ? La luzerne est appelée la casse-pierre. La plante casse-pierre, il y en a un certain nombre. Parce que justement, elle est capable de descendre jusqu'à la roche-mer et de la fissurer. C'est très important la fissuration de la roche-mer. D'abord parce que la luzerne, encore une fois, c'est une légumineuse, donc elle attire les mycorhizes et les racines de toutes sortes. Et donc en fissurant le sol, elle solutionne les minéraux qui se trouvent dans le sol, jusque dans la roche-mer, et les ramène en surface. Il y a des argiles aussi qui sont sous le calcaire. Oui, les argiles souvent arrêtent la luzerne. Mais en l'arrêtant justement, en remontant de l'eau, elle remonte avec elle. On l'appelle l'ascenseur, la luzerne aussi, l'ascenseur agricole. C'est l'ascenseur, c'est le mot que je cherchais, que je voulais que vous disiez. Donc elle va contribuer en quelque sorte à humidifier l'environnement dans lequel elle est plantée. C'est d'ailleurs assez extraordinaire parce qu'on m'avait dit au départ qu'on ne pouvait pas mettre de la luzerne entre les agrées, que même mon père se posait des questions. Et on s'est rendu compte qu'au contraire, la luzerne justement maintenait l'humidité au pied des arbres. Elle maintenait une forte humidité. Alors qu'elle en consomme. Elle en consomme beaucoup. C'est une plante gourmande. J'ai conseillé à un ami, il y a trois ans, de planter de la luzerne avec les oliviers. Je dis que ça se passe. Le rendement de ces oliviers, qui sont devenus rentables tous les ans, plutôt qu'un an sur deux, le rendement a été extraordinaire. Il a un petit problème maintenant, c'est comment les tailliers, comment etc. Je lui dis laisse, continue. Bon, c'est un réflexe que j'ai. Est-ce que c'est bon comme conseil ? C'est un petit peu la réponse à 4 ans de pas mal de nos amis ici, justement. Que planter avec les oliviers ? Comment le planter ? Et comment ça se comporte justement pour que l'intérêt pour les oliviers ? C'est un art qu'on trouve valiant, c'est-à-dire qu'il aime vraiment qu'on l'entoure de plantes, pas n'importe quelle plante. Mais avec toutes les légumineuses, il est amie. D'accord. Il est amie avec toutes les légumineuses. Il est amie aussi avec un plus grand nombre de graminées. C'est un céréal. C'est un céréal. de la baisse, émité de la baisse. La baisse est une plante alléopathique. Elle est très éboïste, mais elle s'entend avec l'olivier. Et donc, elle élimine les autres... Mais elle est par contre émitée. Autant que faire, on peut émiter d'utiliser les solanées. L'olivier n'aime pas les solanées. Et les solanées lui apportent l'huile. Car on l'a malheureuse... Ils sont dans la situation de capter toutes sortes de nématodes. Et certains sont bénéfiques des nématodes. Et toutes les nématodes ne sont pas dangereuses. Mais il y en a certains qui sont extrêmement dangereuses. Et également, toutes sortes de virus. Donc, si vous voulez planter... Vous pouvez planter des tomates, des poivrons, entre les oliviers. Vous plantez l'année suivante ou dans les mois qui suivent, vous plantez de l'ail et de l'oignon. De façon à détruire ce que la solanée habite dans le sol. C'est un équilibre. Un sol, ça doit se gérer. Si vous avez une toute planche, elle est différente. Et toute racine a son influence. Vous devez réfléchir à ce que vous faites. On vous parle d'assolement, de rotation des cultures. Ça a un sens. Parce que vous corrigez les effets d'une plante sur le sol par une autre plante. Normalement, dans la nature, ça se fait spontanément. Mais à partir du moment où vous intervenez, où vous intervenez d'avance sur un sol qui est devenu technicien, je vous rappelle, il est plus naturel. Vous devez réfléchir à ça. à savoir comment utiliser les plantes pour obtenir une modification du sol et pour nourrir les arbres qui ont souvent besoin d'auxiliaires aglantistes. Même des aglantistes. C'est un combat que nous essayons toujours de dire. Il n'y a pas de mauvaises arbres. Il y a des arbres qui nous ennuient. Le monde de la fonction concernant le ricin. Le ricin ? Le ricin, ce qui peut nuire au sol. C'est-à-dire, il est envoyé totalement par le ricin. Vous savez que le ricin, quand c'est utile, on l'utilise énormément en médecine et en... De ricin, c'est utile. Et même dans la justerie, les huiles de moteur, pour le moteur de précision, c'est 2200, c'est ça qui est beau. Vous savez, j'ai souvent l'impression que l'homme, il est mieux d'accompagner, d'accepter. Il pousse le ricin sur le ricin. Il a été droit, et moi, j'ai pu quitter le ricin. Est-ce qu'il a ça, je ne fais pas ? Parce qu'il est toxique. Il est terriblement toxique. Même les feuilles et les acides. Mais pas le... Gardez-le, il pousse qu'il pousse au milieu des autres arbres. Oui, tout de suite. Il y en a une bouteille. Très bon, très bon. Il n'est pas... Non, si vous avez des ricin, puis le ricin peut servir aussi, je ne suis plus jamais venu le faire, que vous pouvez les dire. Il peut servir de porte-greffe. Ça peut être un tas d'or. Donc, c'est ce que j'ai dit un jour dans un séminaire où quelqu'un va demander un produit chimique pour tuer le lentisque. Il sortait partout dans son champ. J'ai dit que je voulais un produit chimique pour tuer le monsieur. S'il avait du lentisque, il va y laisser pousser le lentisque. C'est une richesse, le lentisque. Absolument. Et il suffit de le tailler, vous savez, il n'est pas forcément de laisser un dosail. Si vous le taillez, vous l'organisez plus ou moins, vous avez voulu que j'ai l'intolérant. J'ai une question pratique. Nous sommes en train de faire en quelque sorte des expériences que nous allons proposer clé en main à des petits agriculteurs, un hectare, etc., pour lesquels nous conseillons des formules stéréotypées, des études pré-faites, pré-préparées, pour simplifier tout ça. Les petits agriculteurs n'ont pas accès à ce genre de séminaire, n'ont pas accès à ce genre de formation. Il y a-t-il possibilité, on en a mis, que nous nous mettons à votre disposition pour y contribuer, faire des exemples type un hectare d'olivier, parce que c'est l'arbre de prédilection qui existe pratiquement du nord au sud. On peut faire différents exemples. Ce qui s'adapte au nord n'est pas automatiquement ce qui pourrait aller au centre, etc. Faire donc des exemples type, dire voilà, vous avez une olivrée, voilà comment nous vous conseillons de faire pour mieux la rentabiliser, pour mieux refaire, revivre le sol, etc. Nous vous conseillons de planter, par exemple, des figuiers au milieu, nous vous conseillons de planter de la luzerne en Allée, nous vous conseillons de planter une année sur deux des fèves, et puis des céréales, etc. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire des modèles type que nous pourrions utiliser pour vulgariser un petit peu tout ça, et rendre accessible tout ce savoir-faire d'une manière facile et abordable à un maximum de degrés d'agriculteurs ? C'est une idée. Le problème, c'est que, par expérience, je sais qu'il faut beaucoup de temps pour que les agriculteurs acceptent. C'est un réseau que nous sommes en train de développer en relation avec Akacia-Toron, ça, oui. Donc, il y a un réseau et il y a des formations qui vont être faites, et c'est pour ça que, je vous dis, on est à votre disposition pour contribuer à faire ça, que vous nous transmettiez, que vous nous aidiez à dessiner ce modèle type et que nous pourrions utiliser pour rendre plus accessible tout ce savoir-faire à un maximum de d'agriculteurs qui ne cherchent que ça. Il y a une méthode que je suis convaincée cette année, c'est ce qu'on appelle le métiel. Le métiel, c'est un fourrage que vous installez en prenant toutes sortes de légumineuses que nous les mélangeons, toutes sortes de céréales et en l'extrèlement. Vous avez un effet surprenant quand vous faites ça ou alors qu'un foin normal soutient à peu près ça, vous avez des foins qui atteignent un mètre d'eau. Parce que les céréales sont nourrées par les légumineuses et les céréales servent de tuteur pour les légumineuses. Donc c'est une méthode en tout cas qui est machin dans le nord et le centre pour les oliviers. Ensuite, il faut savoir ce que... il ne suffit pas de donner une méthode à un agriculteur aussi de lui faire dire quel est son projet. Qu'est-ce qu'il veut, monsieur Joligné ? Qu'est-ce qu'il entend ? Et ça, c'est le plus long. Ça, c'est pas... On irrigue ou pas ? Pour les zones se bien-arri ? C'est pas... On travaille toujours nous, nous travaillons en pluvial. En pluvial. En pluvial. En pluvial. C'est un plus quand il y a de l'irrigation. Et encore une fois, ça dépend du terroir, ça dépend de la disponibilité de l'eau. Et... On tente de faire que faire ce pluvial qu'il faut essayer d'économiser un maximum. D'ailleurs, dans l'esprit permacol, on fait en sorte que l'eau de pluie, on essaie de la capter et de la ramener le plus possible au terrain qu'on veut cultiver. Et en plus, on fait en sorte qu'elle reste le plus longtemps possible et qu'elle serve le plus possible à développer notre production et notre agriculture. Ça cadre parfaitement avec l'approche de l'économie. Nous avons accompagné des étudiants sur des terrains justement très... dans une zone à rique et des terrains profondément dégradés. Et nous nous sommes rendus compte d'après, à travers leurs travaux, ils ont fait certains sujets de master. Si vous mettez ensemble une de l'ange et une de la vous apercevez avec vraiment surprise que l'orge est capable de stocker une pluie de 40 millimètres. Elle la stocke, vraiment. Elle va l'utiliser donc elle a pu attendre un mois, un mois et demi la prochaine crise. C'est pour cette raison que les grameillés s'associent très bien avec les oeufs liés. Je pense qu'ils stockent le stock de l'eau, c'est ça. Non, mais elle stockent de l'eau dans certaines conditions. Il faut qu'il y ait l'apport d'azote et de la météorisation par les zones, c'est pour ça que le mélange de grameillés et de céréales est très important. Dans une olivrée, on peut associer des grameillés et des olivées. Il faut avoir justement assuré ces trois conditions pour avoir une olivrée de bonne... et de préférence à partir du mois d'avril et jusqu'au mois de septembre vous ne touchez plus le sol. Parce que une fois que vous avez enlevé la céréale il va rester le chôme. Laissez le chôme en place. Très important. parce que le problème qui se passe c'est que l'olivrée c'est un arbre de surface. Il ne descend pas à plus de... C'est rare qu'il descende à plus de 6 mètres. C'est pour ça qu'actuellement beaucoup d'olivrée souffrent parce que vous aviez autrefois des zones de surface proches. Maintenant la grande c'est enfoncée. Dans la région de Ciditabète elle était à 12 mètres elle est à 80 mètres. Vous allez faire le bon moment de l'olivrée souffrent. Il a fallu les irriguer. Mais en général l'olivrée qui n'est pas irrigué met ses rites racines presque en surface. Au moment ça commence au moment de la pleure. Dès qu'il pleurit il y a toutes sortes de radicelles qui vont monter à la surface. Si vous ne touchez pas la surface il va se proposer jusqu'à 40% l'humidité nécessaire par tout simplement l'air. C'est à dire comme ça les oliviers de Svax vivent. Ils vivaient l'humain. Ils sont en train de mourir. Est-ce qu'il ne faudrait pas la nourrir durant toute cette période si on a des herbes qui poussent est-ce qu'il faudrait mieux les laisser on voyait les laisser on voyait les laisser surtout pas des racines à votre avis les moutons est-ce qu'ils peuvent mouiller l'eau de l'huile quand il est temps jusqu'à présent je pense que les oliviers et les moutons ça va pour ça par contre vous pouvez très bien faire du forage de la lusarde dans tous les arbres et vous pouvez manger les moutons à côté mais les oliviers et les moutons ça ne marche pas il y a le tas toujours sans j'ai quand même ça piétine ça piétine et donc ça tache le sol or les petites racines de l'huile ont besoin d'accéder presque à l'intocent donc en tassant et surtout vous savez comment on fait quand on a dans une missile on passait le temps à toute l'heure pendant une heure de temps ça ne serait pas dangereux mais il reste des heures et on les tient sur les emplacements de destruction en plus on a des moutons qui sont stationnels le mouton un gros ce qu'il ne bouge pas le tibar ou l'autre qui s'appelle le tadmite c'est ce qu'il y a de l'Algérie le grand mouton il court il est beaucoup moins dangereux que le mousquet qui stagne il stagne et qui craque jusqu'au sol et parfois ils mangent et ils mangent les arbres ils se tiennent de rousseau c'est pas de bélérien comme une chèvre pour attraper la guerre de jeu je reviens encore au fait de planter des solanocées avec les oeufs si on plantait en même temps l'ail et l'on parce que ça aurait été au problème ils ne s'entendent pas l'ail il faut les planter là le problème c'est que vous pouvez le faire vous verrez ce qui se passe en là les solanocées s'entendent avec le basilic avec les oeufs et d'ânes par exemple pas avec l'ail et de l'eau oui en Libye on a eu parmi les arbres les peupliques le plus mortement possible plus que 3 000 ans 4 000 ans 5 000 ans pourquoi apparemment par exemple mon grand-père il a des écharges que j'ai fait qui produit qui a une distribution alors que 50 ans 60 ans après la production elle est moins que par rapport malgré que la région du Sahel j'ai remarqué qu'il ne faut pas de plantation au-dessus de l'olivier alors que la région du Capon qui essaie de profiter de la terre à compter d'autres d'autres plantes en le qui m'ont le m'ont le qui m'ont m'ont le m'ont le qui m'ont le problème le problème de l'olivier c'est que quelqu'un m'a dit que l'olivier était un roi et donc il devait occuper la terre tout seul j'ai répondu un roi a une cour il a des courtisans l'olivier ne peut pas se débrouiller tout seul il a besoin de plantes auxiliaires et c'est une plante propane de plus au Sahel ce qu'on a fait c'est qu'on avait écarté au maximum les rangs avec l'idée que c'était comme ça que les romains plantaient dans cette région là c'est vrai et les romains cultivés nous avons des témoignages de Columel de tous les des auteurs qui nous sont parvenus Varan et les autres et cultivés entre les rangs on a supprimé ça en disant qu'il y avait concurrence hydrite entre l'olivier et le et les plantes adventistes donc il fallait les maintenir bien propres mais à l'époque autrefois on respectait la principe qui était dans le virgine lui-même explique dans ses poèmes sur la terre on ne cultivait plus à partir du moment où l'arbre était en fleur parce que justement je vous ai dit il y a la montée des racines vers le vers le vers l'air jusqu'au mois de septembre au mois de septembre on peut de nouveau cultiver mais pas avant ça ne veut pas dire qu'on dénude la terre on laisse on laisse c'est ça le problème on laisse on peut brailler on peut faucher et laisser les arbres sèchent dessus mais on ne dénude pas le problème aussi c'est que au bout de 50 ans l'arbre a exploré tout son bol alimentaire ce qu'on appelle il peut tourner lui et il n'a plus rien on ne fume pas les oliviers si vous ne fumez pas les oliviers donc ils viennent donner plus des légumineuses qui vont réussir à se mobiliser par leurs oxytates de fumier au pied et vous ne le taillez pas vous le taillez légèrement et ce que vous avez taillé vous le mettez en BRF ou vous le compostez vous le mettrez après vous avez le choix mais vous ne pouvez pas tailler un arbre à mort pour faire du charmant c'est un autre sens peut-être que le charbon d'olivier c'est formidable pour votre canonne c'est vrai c'est un des charbons qui brûlent le plus longtemps qui brûlent le plus longtemps parce qu'il est cher en carbone mais vous êtes en train de tuer l'arbre ne vous étonnez pas si il y a 80 ans votre arbre il n'a plus la force vous n'avez pas cessé de pomper dans ses réserves un olivier a besoin d'être taillé parce qu'il faut quand même maintenir une certaine aération dans les formes mais il n'a pas besoin d'être taillé tous les ans normalement un olivier se taille tous les 5 ans avec un maître taillère qui sait quel est le rameau qui va porter les olives cette année quel est le rameau qui va porter les olives l'an prochain et quelle est la forme de l'olivier dans 3 ans mais pas avec une scie et un massacre de branches moi chaque fois que je vois un olivier qui présente 3 mognons ça me fait très mal je connais un olivier à un chlap avec Jordan Haorir qui a l'âge de 3 mignons qui est encore productive et c'est un gigantesque en le regardant déjà il doit être cranché dans une bonne poche il ne fait pas le printemps il ne fait pas le printemps il y a un olivier aussi énorme certainement millénaire qui produit tous les ans mais il est dans un microclimat il reçoit autant d'eau qu'il veut etc mais je peux vous dire que sur la ferme thérapeutique de Sidi Tapet j'amène tout le monde devant un olivier parce qu'on nous raconte que l'olivier ne compte que tous les 2 ans cet olivier est dans le tas de fumier ils ont un élevage ils avaient un élevage ils ont arrêté maintenant parce qu'ils tournaient ils tournaient bio un élevage industriel de lapins et tout le fumier qui sortait il l'a entassé là l'olivier ça fait 3 ans qu'il est le seul magnifique et il donne plein il est plein actuellement il est plein d'olivres pour la deuxième année constitutive donc l'olivier ça rapporte autant que ça veut que vous le voulez à condition de bien traiter et de respecter ce dont il a besoin il a besoin de carbone il a besoin d'azote il a besoin d'un fils chat ça c'est le bouclier alors mon nom est je n'ai pas besoin d'expérience à partager avec vous mais plutôt de réflexion moi j'ai vu que tous les exemples que vous avez présentés ou que vous avez conseillé et accompagné des agriculteurs pour réduire l'éducation de leur sol et je pense là c'est déjà un laboratoire ancien ouvert il y a un champ de démonstration que peut-être l'association de la agriculture pour déjà utiliser parce que ces agriculteurs peuvent accueillir d'autres pour faire part de leur expérience ça peut aussi plus facilement combattre dans cet aspect là je pense que c'est aussi important de parler surtout aux petits agriculteurs qui très souvent sont endettés parce qu'ils ont essayé de faire l'agriculture moderne soit disant de leur parler du coût de la transformation et plutôt de ceux qui vont plus dépenser ceux qui vont peut-être avoir de côté de leur regard moi je pense vraiment ces expériences c'est très important c'est une richesse inestimable le plus largement possible je pense pas qu'il y a nécessité de créer de nouveaux champs d'essai je pense tout est déjà là et puis ma deuxième réflexion porte justement sur l'importance de la régénération des sols parce que j'ai le sentiment depuis 20 ans en Tunisie plus que les sols se dégradent le plus on transforme les habitats naturels les écosystèmes en terres africoles et j'ai personnellement je vois la disparition de certains écosystèmes notamment les steppes entre Thémane et le Garça par exemple ils ont largement été transformés et par cette transformation là on se prive d'un réservoir de nos alliés le plus important dans l'agriculture c'est à dire tout ce qui les insectes les mammifères les reptiles et les oiseaux qui sont utiles dans notre agriculture alors moi je pense la régénération des sols c'est vraiment une priorité c'est on veut conserver la biodiversité et l'agriculteur conserver c'est pour ça que nous parlons d'agriculture environnementale parce qu'en fait l'anglais a essayé de rétablir les équilibres naturels encore une fois un arbre une plante ne vit pas seule si vous observez un champ que vous laissez en jachère vous allez voir tout ce qui va pousser dans cette jachère si vous la laissez deux ans si vous la laissez trois ans elle est étonnée donc une fois il y a un de nos amis qui fait partie des deux associations de la nôtre et de la vôtre et qui a fait justement un cas je vous ai montré qu'elle a été complètement massacrée par ces idiots qui ont enlevé plusieurs tonnes de terre il a laissé ce qu'il a fait c'est ce qui coûte le moins cher c'est de laisser la terre pousser de faire pousser ce qu'elle fait elle peut les regarder faucher laisser sur place regarder faucher laisser sur place essayer d'y enquerquer le temps qui pousse et quand vous avez une terrible c'est arrivé au dernier degré je crains qu'il n'y a pas d'autre solution ou alors c'est aussi ce que propose notre association de temps en temps c'est de ré-inoculer le sol dans certains cas il n'y a pas d'autre solution quand on en est au tésium humilé la chichmela il faut il a spécu à inoculer en mettre en temps dans le sol des légumineuses des légumineuses de cuillère mais en inoculant au début vous avez évoqué 100 ans pour que la terre se reconseigne le problème c'est qu'on peut arriver depuis 5 ans à rétablir une terre qui a 20 cm dès l'instant que vous avez plus que presque rien moi je vois dans la ferme thérapeutique où je vous ai montré le profil où il n'y a pas rien du tout on galère depuis 8 ans les âmes sont en train de les œillères se ragnent mais ça fait 8 ans que dans certains endroits je mets les légumineuses sans inoculation de cuillère parce que j'ai fait durant 5 ans j'ai planté tout le temps de l'orge et des fervoides de l'orge et des fervoides pendant 5 ans mais je ne produis pas c'était pas pour produire de l'or donc ça devait un verre avec un c'est haut je fais passer et j'ai reconstitué une couche de 20 centimètres 20 centimètres en moyenne dès l'instant de 20 centimètres vous commencez à avoir à renouer suffisamment à attirer suffisamment de matière vivante de l'éclaturisme pour que la terre se remette et que en même temps vous avez créé de nouveau un piège à carbone donc ça a donné un résultat très encourageant maintenant je produis dessus de l'aloe vera et c'est vraiment mais sinon si vous vous trouvez devant un terrain qui est arrivé à la roche-mer il ne reste plus qu'à planter des arbres casse-pierres et la lusarde parce que la lusarde n'est qu'à pas de casser la crise mais ça va prendre son temps en tout cas ça coûte à 60 ans si vous allez dans la région de Péjar vous passez sur la route en direction de Boussalem vous allez voir dans le terrain qui est un terrain militaire qui a été malheureusement en partie volée vous allez voir une forêt c'est un ami de mon père qui a planté la rue qui a presque 60 ans qui l'a planté à la dynamique dans la roche et vous avez une forêt magnifique et cette forêt est en train de refaire l'affaire je ne sais pas ce que c'est parce que comme c'est en terrain militaire il ne faut pas y aller à ce que c'est c'est défendre c'est défendre le père est le premier et la plante c'est défendre il est capable de rénover c'est comme la région où je suis actuellement c'est entre Pérois et Oussepia c'est une pénètre extraordinaire le pain d'alèvre vous pouvez le mettre dans le sable vous pouvez le mettre dans la roche il y a différentes il y a différentes variétés de pâmes rétives et de toutes manières c'est la plante aimée il faut lui mettre et lui mettre on voit souvent on voit souvent on voit souvent 4 bruits pour l'enregistrement et aussi il faut que tout le monde puisse en finir si elle a donc on voit souvent quand on dit des oliviers avec des amandiers avec des oliviers quand c'est lié et votre avis c'est qui alors l'amandier il s'entend assez bien avec l'olivier puisque lui l'amandier a une racine pivotante et il est sans profondeur tandis que l'olivier est en surface donc il s'entend assez bien je suis quand même moyennement satisfaite quand je vois certaines tentations on a mis même pas 2 mètres ou 3 mètres d'espace entre l'amandier et l'olivier là il va y avoir la concurrence vitale si vous décidez parce que l'amandier il l'encontre très rapidement en production donc évidemment on comprend l'agriculteur qui veut rentabiliser ce théâtre et l'amandier aussi protège assez bien le petit olivier parce que l'olivier souffre du vent par certaines marines et en particulier comme il a une on appelle ça une fécondation par le vent s'il y a trop de vent vous avez souvent des oliviers qui ne portent que du côté opposé au vent parce que d'un côté le pollen n'a même pas pu rencontrer la fleur le pollen a été emporté donc la présence des alandiers sert à stabiliser cette situation toutefois oui on peut le faire mais attention d'espacer encore une fois j'estime que moins de 12 mètres entre les rangs c'est pas jouable le filier le filier on le meurt dans deux ou de temps en temps on remplace quand il y a un olivier qui meurt au centre de la on le remplace par un filier on le remplace par un filier s'il vous plaît il y a une question je voulais vous demander des choses la Tunisie quand il y a parmi les 7000 milliers du monde de collecteurs de bilan alors que les moyens de production etc les moyens accueillent à mon amour de la solidité peut-être que ce soit avec Chahab ou Sainte-Rézis ou Sahel donc les méthodes que vous venez de dire de partir de la vie c'est pas exploité la Tunisie parmi les premiers producteurs pour le moment c'est les méthodes que nous avons utilisées depuis le temps de ce jour-là pour le moment nous sommes les cinquièmes producteurs de l'île dans le monde pour le moment et l'année avant les autres ont été premiers producteurs aussi on a eu la chance les autres avaient eu des problèmes c'est la chance qui était ce que je veux dire c'est que c'est pas stable est-ce que c'est les autres oubliés les autres oubliés par exemple ils ont pris la Grèce l'Italie l'Espagne ils utilisent les méthodes pour les librières de l'information ils sont pas en train ils sont pas en train je vais vous raconter une histoire assez drôle il y a énormément d'insectes qui attaquent les oliviers entre autres le néron et d'autres et il y a une plante qui pousse spontanément elle pousse à votre porte l'inula viscosa c'est une plante qui a la particularité d'abriter d'être l'auberge en quelque sorte surtout d'un certain nombre d'une petite guette qui est l'attaquant de ces insectes les sculpteurs les grecs avaient bien nettoyé leurs oliviers ils ont fait comme un sale ils ont bien nettoyé pas un saleur pas un bras et autrefois ils avaient plein de ces inula viscosa ils ont tout imprimé bien nettoyé il y a deux ans ils n'ont eu que des olives pleines de verre ils ont justement la tunisie est venue première parce que toute la production d'olives de la graisse est passée au broyeur on ne l'a pas jeté mais on l'a passé au broyeur mais ils ont cherché qu'est-ce qui s'était passé pourquoi avant ils n'avaient jamais eu ça dans l'envie d'olériculteurs et ils ont après avoir leur dit mais avant vous cultiver sous les oliviers qu'est-ce qui vous a prédé de tout supprimer les oliviers étaient dans la montagne avec toutes sortes de terre donc ils sont allés chercher des inulines viscosa pour commencer d'autres plantes ils ont commencé à planter sur la ligne vous voyez entre les oliviers même l'intercalaire entre les lignes d'oliviers ils se sont bien cultivés et ils ont travaillé en remettant des plantes compagnons entre les lignes d'arbre des arbres elles-mêmes moi je veux vous pouvez le laborer avec des arbres avec des arbres jusqu'à maintenant avec des tracteurs on laborer toujours les oliviers et la production et les listes à quelle époque vous l'a mouré à quel point vous l'a mouré dans l'année dans l'année dans l'année dans l'année dans l'année j'ai mis là après l'acheteur après la copure février mars février mars à partir d'avril il ne faut plus faire ça à partir de fin mars c'est fini et si vous demandez aux vieux demandez aux vieux même en été moins doux quand on l'a bourre parce qu'ils disent que c'est un labor qui peut remplacer deux à l'eau c'est ça la fabule c'est faux demandez aux vieux paysans s'ils sont d'accord oui c'est aux vieux paysans qui disent ça parce qu'en laborant en mois d'août on trouve après vraiment de l'humidité parce que la chaleur qui vient sur la terre elle ne fait pas pour attaquer les sources d'eau qui sont sur le terrain mais il faut faire rapport donc les vêtements d'eau les sources sur le terrain vont humidifier la terre elle s'envole cette terre elle s'envole en passant à l'humidité comment si on passe par le nia on se sent froyant on aspire à l'humidité les racines qui sont sur le sol vont aspirer cette humidité ils vont s'alimenter si vous passez un char et vous coupez si vous passez un char et vous coupez les racines comment les racines vont absorber ? c'est pas les feuilles qui absorbe et toute la foin et on ne va pas couper toutes les racines de source on va couper une partie de racines c'est les extrémités qui vont en absorbant de l'humidité on va faire pousser d'autres racines c'est pour ça qu'on trouve lorsque les champs que les oliviers se repousent les racines vont se toucher on est obligé de faire entre les deux oliviers un peu plus profond pour couper les racines des oliviers l'un de l'autre pour que les alimentations de chaque ouvrier se confirment ça ne veut pas dire que c'est juste c'est juste pourquoi les experts les conseillers les techniciens ils conseillent ça parce que c'est ce qu'ils ont pris et vous conseillez vous comme des techniciens ce sont des agriculteurs ? non ce sont des gens qui ont appris dans une école avec des personnes qui leur ont appris d'après d'autres pays que le vôtre donc maintenant on met tout ça en doute toute la formation en désertifiant absolument il y a une preuve scientifique qui est faite par des spécialistes mondiaux qui sont en train de démontrer que 65 ans les 65 ans ont rendu pratiquement désertiques tous les sols agricoles de France et bien sûr ils ont fait des études pratiquement partout dans le monde et c'est exactement ça en 65 ans la terre est en train d'être désertifiée ça c'est pour l'exemple par l'utilisation des insecticides non pas par ces méthodes-là la preuve tout à l'heure Mme Granier a dit quelque chose de très important c'est que les romains cultivaient le lié et ils cultivaient sous le lié les paysans les anciens paysans ont gardé une partie de cette histoire et ils ont lâché la plus importante la folle meurt la folle meurt quand on la dénute quand on l'expose au soleil vous dites l'humilité d'accord l'humilité mais il y a le soleil aussi ça chauffe jusqu'à 80 degrés 80 degrés quel eau va rester pour la surface impossible pour le carbone l'olivier la nuit elle donne de carbone et à 10h du matin le lendemain tout est parti qu'est-ce qu'elle absorbe les plantes qu'est-ce qu'elle absorbe elle absorbe le carbone nous on jette le carbone la nature on jette le carbone l'olivier absorbe le carbone dans la nature mais il n'y a pas que ça qui fait vivre les plantes il y a la folle il y a la folle il y a des les micro-organismes il y a les verres il y a tout ça qui fait vivre et ça c'est c'est parti très en profondeur donc l'olivier n'a plus de quoi s'alimenter pourquoi dans les écoles de la culture on continue de faire les mêmes et pourquoi c'est en train d'être remis en question et c'est en train d'être remis en question on a appris ça de la France la France est en train de se remettre en question mais si 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 je suis décevé mais si on peut on peut s'échanger des informations des scientifiques et des études scientifiques et vous allez voir que c'est en train d'être remis en question mais la France nous faisons en Tunisie nous sommes en train d'extraire des zones de vie tunisiens d'origine et à une partie des zones de vie d'Espagne parce qu'elles sont les plus producteurs non à court terme ajoutez à court terme les plus producteurs à court terme c'est important mais nous produisons moyennant du fumier et moyennant de l'eau à gogo il faut mettre le taux il faut donner tous les informations ces plantes ne sont pas adaptées à notre terrain et à notre agriculteur parce que notre manière pardon parce que nous les petits agriculteurs ne sont pas nous n'avons pas les moyens que des espagnols et des grecs et des moyens par exemple enregistrement en eau et en encouragements pour fournir du fumier et des encouragements aux agriculteurs d'exploiter les audits même si nous pouvons être les premiers producteurs de main mais seulement il faut donner les moyens à les agriculteurs en connaissance technique et financière pour qu'ils exploitent ces plantes par exemple maintenant les conseillers qui vous disent que ce ne sont pas 60 des gens qui sont formés dans les classes dans les bureaux mais ils vivent avec les agriculteurs c'est eux qui le conseil comment ils vont faire comment ils vont contribuer comment ils vont laborer est-ce que vous avez une réponse à une question très importante que j'ai posé à quelqu'un un professeur universitaire qui a hérité de plusieurs centaines pour ne pas dire des milliers d'oliviers la moyenne de la production d'un olivier ce n'est pas l'essentiel ce n'est pas d'être le premier producteur l'essentiel c'est d'être sur une surface déterminée moyennant un investissement déterminé moyennant un effort de l'agriculteur déterminé combien on peut produire la moyenne d'un olivier est-ce que vous avez une idée sur combien rapporte un olivier sur une moyenne sur 10 ans et combien ça rapporte s'il vous plaît vous pouvez porter 100 kilos non non net vous enlevez les frais le labor la cour la cuillère et tout net dans votre voche combien ça vous apporte ça me suffit ça me suffit j'ai la réponse merci beaucoup c'est parce que moi pour mon agriculteur pour mon agriculteur de l'agriculteur je ne trouve aucun moyen d'encouragement dans ce pays non l'encouragement l'encouragement il est là il est là il est là si on compte sur les autres non 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 là on est dans le tort ça marche l'encouragement c'est nous c'est notre tort c'est notre volonté si on compte sur les autres pour rentabiliser on l'a 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 moi je dois courir derrière les gens pour avoir n'importe qui pour faire de l'agriculteur mais ça fait partie ça marche c'est ça ça marche le problème est là il faut en tenir compte aussi il faut tenir compte de ça monsieur est-ce que vous pouvez vous faire participer à votre discussion je croyais je comprends le français tout le monde comprend non non moi je demande mais je participe à votre discussion depuis un moment non non mais j'ai parlé pendant 35 secondes exactement et monsieur à plus de deux minutes non mais moi j'ai une question à vous poser parce que moi je pense on pense un peu aussi à côté des vraies questions est-ce que vous souhaitez que vos enfants peuvent aussi vivre votre agriculture franchement c'est ce que je souhaite vivre tout ça alors moi je pense c'est le levier c'est l'interstate pour moi oui ah j'imagine bien mais vous avez déjà une réponse parce que tout ce que vous avez mentionné tout à l'heure c'est fait pour un gain immédiat et on va augmenter la densité et la reproduction sur une période bien vitaminée qui ne va pas permettre à vos enfants d'exploiter les mêmes terres avec le même retour de production et pour cette raison je pense qu'il faut complètement changer de perspective et non pas penser au gain d'aujourd'hui et demain mais justement au capital quand on rentre je suis d'accord je suis d'accord qu'il n'y a pas beaucoup d'environnement du côté d'état mais de votre côté si vous voulez investir dans le futur de vos enfants par exemple l'armiculture la seule chose que vous pourrez faire parce que couper les racines entre les origines ça veut dire que vous les avez planté trop dans moi lorsque j'ai acheté le terrain je vous ai dit à votre point lorsque j'ai acheté ce terrain depuis maintenant 10 ans j'ai trouvé 250 au l'ébiet mais peut-être qu'il y a 5 ou 6 ans qu'elles ne sont jamais écoutées on dirige sur le centre on ne voit rien même s'il y a une personne dans un certain et on ne le voit pas c'est où ce terrain alors je vais la sas mormais c'est une zone à la moussa tu comprends mais 250 au l'ébiet qu'est-ce que j'ai écouté 600 kilomètres c'est rien du tout c'est du cas on ne comprend pas c'est le ça c'est quand même il y a deux états il faut bien il y a trois états il faut bien trois états je puisse mettre 600 kilomètres 600 kilomètres de l'ébiet c'est rien c'est mille après moi j'ai fait des scores pour faire la taille de ces objets on a fait apporté des fibrillis tout ça j'ai fait des scores alors j'arrive à 20 tonnes mais après je vois que ces choses ça part par chavière parce que j'ai suivi les conseils des fisiens qui disent après la récolte après la taille il faut donner de l'hosphate pour acheter de l'hosphate de la monite de la monite on va acheter on va acheter des produits pour la police et pour tout ça ils m'a fait ça je ne le fiche alors après je dis pour avoir des objets il ne faut jamais donner des fibrillis il y a toujours ces objets marcher il y a l'année à plus de production l'année passée ils ont donné très souvent c'est un point d'organisation on est en train de déborder sur le timing le sujet est vraiment très passionnant et très intéressant je souhaiterais qu'on ait l'occasion d'en parler plus en profondeur donc c'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on fasse un petit peu qu'on revienne un petit peu à notre programme parmi les éléments principaux sur lesquels nous comptons justement pour la continuité pour que cette équipe reste en contact le plus souvent je voudrais que nous fassions un petit tour de table que tout le monde se présente et qu'on fasse en sorte que cette discussion puisse se faire déjà au niveau de nos liens électroniques disons par gamètre etc et pour les prochaines réunions peut-être qu'on pourrait créer des petites occasions où on peut parler de sujets bien spécifiques ce qui nous apportera un maximum de la formation donc je vous propose d'arrêter si vous me permettez pour faire un petit tour de table et nous présenter et nous avons vos coordonnées et vous restez en contact avec nous pour justement contribuer à animer d'autres débats comme celui-ci donc je vous propose qu'on fasse un petit tour et qu'on se présente vous pouvez commencer c'est logique qu'est-ce que je vous ai coupé la parole et votre relation avec la permaculture aussi est-ce que vous venez de découvrir ou bien vous avez déjà une idée sur la permaculture quelles sont vos attentes en retraite 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 vous êtes mon fils vous êtes déjà dans le fait 65 65 et votre approche avec l'informatique avec la permaculture quel est votre comment on en a qu'est-ce qui vous intéresse vous êtes intéressé par la permaculture ou est-ce que j'ai une somme d'argent pour mon père j'ai préféré je vais sortir dans l'agriculture j'ai acheté un direct à l'école est-ce que vous êtes intéressé par la permaculture ou pas si elle nous garantit elle l'avait bien donc vous y croyez vous croyez on n'a pas du tout il faut que je voie l'agriculture bien sûr à la fin qui dit par la permaculture on ne dit pas ni phosphate ni armoniste parce que le malheur maintenant j'ai vis avec des petits architecteurs comme moi ces gens-là n'ont jamais confiance confiez-nous confiez-nous un agriculteur pendant 3 ans et vous aurez la réponse vous avez un contact il est bonjour il fait le jeu je vais le sas je vais le sas je vais le sas à la fin le sas vous avez le contact poste donnez-nous 3 ans et auquel on parle. Un de nos projets, c'est de faire des coups spécialisés. Par exemple, on a créé un cercle à grume et notre prochain cercle, c'est le cercle Olivier. C'est important, bien sûr. C'est le thé, c'est pas le thé dans l'ordinateur. On commence par là. On commence par là. J'espère que, vite fait, vous pouvez vous présenter cette équipe de... Myriam Benabdallah, Swazik le Grand et l'Argent. Nous sommes en volontariat tunisien, contrat local et stagiaire, donc à l'association depuis environ un an. L'association de Madame la... De Madame la Nouvelle. ... On travaille dans l'informatique, on a une petite société d'informatique. Et voilà, on est intéressé par la permaculture parce qu'on est en train d'étudier un projet. On est en phase du cul de projet d'acquisition, un projet sans permaculture. On y croit. Vous êtes en relation avec nous, vous connaissez notre site. On vient de découvrir, en fait, on est très actifs au sein de... On vient de l'examen. Parce que nous avons besoin d'informaticien, vous avez besoin d'appermaculteur, donc on peut connaître. Certainement, oui, certainement. Donc on est très actifs au sein de la Tuche, du club des goulots de la Tuche. Et pour nous, c'est une découverte, déjà, on pourra même faire d'autres... Pour l'intérêt pour la permaculture, on est dans la phase théorique. On est en train de regarder pas mal de vidéos qu'on trouve un peu partout sur YouTube. L'expérience est déjà faite. Et la prochaine étape était pour nous. C'était impressionnant le résultat qu'on voyait. La prochaine étape suivante, tout de suite, c'est de trouver justement d'entrer en réseau avec les personnes, les Tunisiens, qui travaillent permaculture, d'interpréture naturelle, environnementale, et de commencer petit à petit... Donc on cherche tes partenaires, des associés, des... N'hésitez pas à rentrer en contact avec vous. Nous avons des projets qui sont en cours. C'est pareil, que vous pouvez t'abonner avec nous. On continue un tour. On avance par là, on va d'abord. Par exemple. Mohamed Salim Belhamoud, je suis un agriculteur. Adhiss-moi plus. Mohamed Salim Belhamoud, je suis un Zagouane. Je suis un agriculteur et je suis venu pour découvrir qu'est-ce que c'est la permaculture. Ma femme, Rahman Al-Fumain, c'est un vétérinaire et c'est elle qui m'a parlé de la coopère. C'est des associations. Je suis venu pour découvrir. Vous êtes en souhait. Nous sommes très amis avec les animaux. Malgré les apparences. C'est elle qui s'intéresse surtout aux abeilles. Moi, je suis un peu... Je suis agriculteur. Vous êtes vétérinaire spécialisée pour les abeilles, madame. En agriculture. Je suis agriculteur. Parfait. Mes abeilles ont besoin de vous. L'articapos. Je m'avais dit, là. Merci à mes têtes. Merci à mes têtes. Merci à mes têtes. Merci à mes têtes. Je m'intéresse à la permaculture vu que c'est un moyen de s'alimenter plus somme. François Pé, un chéropathe. Ciao. Ça rejoint. J'essaie d'apprendre. Merci à mes têtes. 4 ans, 5 ans de faire de la permaculture. Et on trouve que c'est très intéressant. Il y a une harmonie dans la nature qu'on n'exploite pas ailleurs. Et pourtant, c'est une richesse. que pas mal de personnes connaissent. C'est Abdelhamid Amin. Nous connaissons votre jardin forêt et que nous aimerons encore. Chant d'autres occasions pour le visiter. Abster, je suis le Sfax. Je suis professeur de mathématiques. Membre à Acacia Porod. L'association de sa... Ambassadeur ou la membre ? Je suis ambassadeur. Donc, vous êtes mes collègues. Oui. Je le suis aussi. J'ai un père de 3 hectares. J'ai 250 milliers. Je suis en train de faire une expérience sur l'affrontation de la Moriga. Et je suis venu de découvrir l'appel à Acacia Porod. Bon appétit. Qu'est-ce que vous comprenez ça ? Alors, moi, c'est Acacia Porod. Je suis ingénieur à la rentrée et responsable du club économe de la tuche. Je suis sympathisant de la macrobiétique. Je ne sais pas si vous connaissez tous. Bien sûr. Ce que vous avez nous ont parlé un petit peu parce que tout à l'heure, on m'a demandé ce que c'était. Alors, la macrobiétique, c'est un atelier, bien sûr. Mais pour vous dire en dehors, il y a en fait, comme vous savez, un lien entre l'alimentation, la santé et l'environnement. Je ne vous apprends rien. Et il y a en fait aussi actuellement un phénomène des maladies chroniques comme la bête, le par-conscient, etc., etc., qui se développent. Et ça, c'est l'OMS qui le dit. C'est vrai. Au sein de Jusie, il y a eu... Ce qui n'est pas une référence entre l'OMS... C'est ce que c'est. Même autour de vous, maintenant, vous savez que ces maladies se propagent. Et il y a aussi, il y a un lien entre autres avec l'alimentation. Il y a des bonnes génétiques, mais il y a aussi l'alimentation que nous avons, que nous avons riche, que nous avons mal, qui est aussi avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure, tous ces pesticides, les maladies dégénératives se nourrissent beaucoup d'acides et c'est ça, le régime. Il y a un lien entre autres, parce que tout ça revient dans notre corps. Donc, nous sommes pris de ça, de ce que nous mangeons. Il y a une continuité dans tout ça qui, après, remontait le prix. Et c'est là aussi. Ce n'est pas seulement dans nos récords qu'on va remplir, mais c'est notre corps qui va être aussi en position. C'est bon, ce sujet est tellement passionnant que, moi, personnellement, je propose à mes camarades de l'association qu'on fasse carrément un atelier nutrition, macro-glutique, naturopathie, etc. Ça mérite vraiment qu'on s'y arrête un peu plus en longueur. Je ne vais pas que parler de la parole. Non, non, le sujet est tellement passionnant que je sais que... Ça fait 5 ans que je m'intéresse, que je pratique tous les jours, parce qu'on a eu la chance d'avoir une association italienne qui est un peu plutôt macro-glutique et qui, depuis les années 80, a développé ce... Mais elle-même, elle a pris part qui l'a inventée, parce que ça vient du Japon, mais dans les années 40 et tout ça, et ça vient de la Chine encore, parce que c'est depuis des millénaires. Donc, c'est toute une tradition. Un art de vie, un art de... Et ce qui se trouve que... Donc, ce concept et cette pratique est arrivée en crise, même avant 25 ans, j'ai avisé... Il y a même un restaurant, macro-glutique, à Pudis. Il y a un restaurant, mais bon, il est réveillé, j'espère, dans le 7 octobre. Et c'est comme ça que, n'étant pas, je me suis enjeu, 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 mais j'ai compris que, il y a un lien, et d'ailleurs, ce qui se passe en Italie, c'est qu'ils ont encouragé, eux, ils l'appellent la culture naturelle, et madame, la vie que j'en ai, madame, la vie que j'en remercie, on l'appelle la culture naturelle, mais c'est toujours le concept. Et donc, c'est comme ça que, j'ai pris le problème à l'envers, c'est-à-dire, parfois, de ce que l'on ressent, et de bienfaits que l'on ressent, ce n'est qu'une alimentation saine, qu'après, on s'intéresse à la culture, et après aussi à l'environnement, et au fond, c'est une découverte. Je vous remercie tous, et je vous remercie à l'initiative, et je l'ai entendu, après vous parler, de l'association nationale. Chant de la prochaine fois, vous intervenez d'une manière plus complète, un cadre de la maîtrise spécifique à ça. C'est un plaisir que j'ai participé, que je vous ai apprécié, vous avez fait d'ailleurs un symposium, que vous avez fait d'ailleurs une nouvelle vidéo, si vous avez fait d'ailleurs un film sur le site, ou si vous aimez, alors que c'est un film sur le site, par le couple.